... Merci pour le forum et l'attente. Nous allons continuer par vous. Donc, l'ordre du jour d'aujourd'hui pour suivre la session extraordinaire séance de l'ouverture du 11 mars 2021. Je lis le décret Moroni le 8 mars 2021. Décret numéro 21 034 barre PR portant convocation de l'Assemblée de l'Union en session extraordinaire. Le président de l'Union, vu la construction de l'Union des communes du 23 décembre 2001 révisée par le referendum du 30 juillet 2018 notamment en son article 81 décret. Article 1er. L'Assemblée de l'Union est convoquée à une session extraordinaire le jeudi 11 mars 2021 à 9 heures pour une durée de 7 jours. L'ordre du jour de cette session porte sur l'examen du projet de loi autorisant le président de l'Union des communes à ratifier l'accord de prêt entre la Banque africaine de développement et l'Union des communes. Article 2. Le présent décret sera enregistré, publié au journal officiel de l'Union des communes et communiqué partout où besoin sera. signé par le président de l'Union des communes Azaria Soumani. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, mesdames et messieurs, chers amis, salam alaykoum 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 alaykoum. Le président de l'Union vient de convoquer l'Assemblée de l'Union en session extraordinaire. En fait, ainsi usage de l'article 81 de la Constitution du 23 décembre 2001, revisé le 30 juillet 2018, qui stipule que, je cite, l'Assemblée de l'Union est réunie en session extraordinaire à la demande du président de l'Union ou à la majorité absolue des députés sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire ne peut excéder 15 jours à compter de la date de sa réunion. pour ce qui est de cette convoquée pour démarrer ce matin, et elle est prévue pour 7 jours. Ce sera la première fois depuis le début de notre législature que nous allons devoir siéger en session extraordinaire. Chers collègues députés, vous comprenez que, si le gouvernement a recours à la disposition de l'article 81 et le maintien de la Constitution que je viens de citer précédemment, c'est qu'il a une urgence, qu'il ne peut pas attendre l'agenda de la prochaine session ordinaire. Pour la présente session extraordinaire, l'ordre du jour porte sur l'autorisation à donner au chef de l'État pour ratifier un accord de prêt conclu avec la Banque africaine de développement. Le chef de l'État et son gouvernement veulent assurer la continuité des programmes engagés en matière de construction des infrastructures de base. Le gouvernement aura l'occasion d'expliciter ses motivations de manière plus détaillée dans le cadre des travaux en commission et au cours de la séance plénière qui y sera consacrée. Honorable depuis tout, je vous appelle, comme vous l'avez toujours fait, jusqu'ici, à soutenir cette volonté du chef de l'État et de son gouvernement de répondre constamment aux attentes de la population. Je compte sur votre sens de responsabilité pour participer avec assiduité aux travaux de cette session. Je saisis cette occasion pour rappeler au passage que dans presque trois semaines, nous allons nous retrouver, incha'Allah, dans le cadre de la première session ordinaire de l'année 2021. Je préfère réserver mon allocution à ce rendez-vous et me limiter aujourd'hui à ce mot d'ouverture. En ce jour béni, je vous souhaite une bonne fête du Mirage, tout en sachant que nous allons travailler. Je déclare ouvert les travaux de cette session extraordinaire de ce mois de mars 2021. Je vous remercie. Ok, donc, merci en série. Il y a une force à faire, et il y a une majorité absolue, qui a convocé une session extraordinaire. Il y a une session d'avril et d'octobre. Ce qui a été fait, c'est que la session d'avril et d'octobre. Il y a une 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 session d'octobre et d'octobre et d'octobre et d'octobre et d'octobre. Il y a une session d'octobre.